Sortez vos cahiers, nous allons faire des mathématiques. C'est très le poulpe, néné néné, putain, ouais, sortez vos cahiers les plus poulpiques, sa forte du bichon calligraphié, putain néné néné. Antoinette, arrête de déranger le cours. As-tu fait tes devoirs ? Néné néné néné, c'est très le poulpe, putain, attendez, je suis persuadé que c'est le poulpe. Je n'ai pas pu faire mes devoirs, car c'était très le poulpe alors j'ai voulu faire mes devoirs, mais intérieurement je ne pouvais pas accepter de faire mes devoirs si c'était le poulpe. Vous auriez fait pareil à ma place, non ? Néné néné. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est-il au moins quel sujet nous étudions en ce moment ? Nous étudions sortez vos cahiers de mathématiques, car il faudrait sortir des cahiers, car ils sont rentrés quelque part alors il faut les sortir, ou alors je ne comprends pas. C'est très le cahier, madame. Madame, c'est très le cahier. Ce n'est pas très le cahier, Antoine. Je vais te soumettre un problème de mathématiques. Jean-Michel achète un petit pain au chocolat et un croissant à la boulangerie. Les deux articles coûtent 4 dollars. Combien dépensent-ils en tout ? Ils dépensent le poulpe, néné néné, en tout ils dépensent le très poulpe, néné néné, rien ne va plus. Sortez vos cahiers, c'est le poulpe au chocolat à la boulangerie, néné néné. Peux-tu arrêter cela ? Sais-tu au moins quelle est la racine carré de 16 ? Néné néné, dans un baobab, il y a trois poulpes de petits gabarits qui fartissent du popotin, et alors un jour le poulpe dit salut Jean-Michel, tu veux du pain au chocolat de la boulangerie ? Et il sort son cahier. Et là néné néné. Né. C'est le poulpe putain madame, j'y peux quoi moi du haut de mes 30 ans. Je peux qu'admettre que c'est le poulpe là. Vous fartisez du poulpe néné néné moi aussi. Né. Né. Antoinette, tu avais fait des progrès, mais là je dois appeler ta mère pour lui dire que tu fais de la merde. Allons madame Pollux ? Votre fils perturbe le cours de mathématiques. Néné néné, le train est bloqué pour accident de personne, parce que personne n'a eu un accident alors la ligne est perturbée alors le train accusera un retard, parce que le retard est méchant alors il l'a très accusé comme quand nous arrivons en retard en cours, et que c'est pas bien mais parfois on est en retard à cause des accidents de personne alors si personne n'a eu un accident, ce n'est pas de notre faute. Néné néné. Ah putain. Néné néné, je me concentre pour le cours de mathématiques. Comment calculer le carré d'une racine et l'air d'un triangle par rapport à son cosinus ? Je suis fière de toi, nous sommes arrivés à des résultats même si ça n'a pas toujours été facile. Tu es l'élève de l'année.